salut Zoé du Camerou j'espère que tu vas bien aujourd'hui je veux partager avec toi la clé la plus puissante à mon avis pour multiplier ta productivité par 6 et ce n'est pas ce que tu penses vous savez il ya bien des années lorsque je m'inscrivais en thèse après m'être inscrit en thèse j'ai passé près de trois ans sans rien faire j'étais inscrit en thèse mais je n'écrivais pas m'a dit c'est maman ma thèse je ne travaillais pas sur ma thèse et j'ai passé près de trois ans 36 mois sans rien faire et un jour j'ai eu une réunion avec mon directeur de thèse et lors de cette réunion il m'a donné un conseil il m'a dit de rejoindre son laboratoire son labo c'était un groupe de jeunes des arts qui étaient vraiment passionné des recherches et qui avait décidé de pour de finir la thèse dans les délais et de pouvoir produire des très très bonnes thèses et c'est ainsi que lorsque j'ai joué ce groupe quelque chose s'est passé ça m'a pris six mois pour pouvoir écrire ma thèse j'avais fait trois ans sans rien fait trois ans à procrastiner 36 mois à trouver des raisons et en six mois j'ai produit ma thèse qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui a changé je crois fermement que dans ce groupe trois choses m'ont été apporté et ces choses ont fait toute la différence comme dans tout bon environnement la première chose c'est que ce groupe m'a donné ce sens de l'urgence ce sens de l'urgence ça veut dire que dans ce groupe nous étions supposés préférer des présentations toutes les semaines ça veut dire que j'étais supposé faire une présentation powerpoint toutes les semaines sur l'avancée de mes recherches sur les progrès que j'ai fait dans la semaine c'est ce que j'ai lu dans la semaine et le simple fait d'avoir à présenter devant des personnes toutes les semaines me mettaient la pression ça me mettait dans ce sentiment d'urgence qui faisait que toute la semaine je ne dormais pas parce que je devais présenter quelque chose et il ne fallait pas que ma présentation soit médiocre donc ce groupe m'a donné ce sens d'urgence a mis cette pression sur moi qui m'a poussé à travailler deuxième chose ce groupe m'a permis d'avoir ce sens du rapport ce sens du reporting ça dit cette capacité à rendre compte parce que chaque semaine je devais rendre compte lorsque vous avez un environnement qui vous pose à rendre compte qui vous pose à dire chaque jour ce que vous avez fait chaque semaine qu'est ce que j'avais fait quelles sont les choses que vous avez fait quels sont les progrès que vous avez fait par rapport à vos objectifs où est ce que vous en êtes lorsque vous avez ce genre d'environnement ça crée quelque chose de tellement fort qui vous pousse à travailler et ce laboratoire a créé cet environnement où j'étais obligé de faire le rapport de mes progrès de faire le rapport de ce que j'ai lu de faire le rapport de ce comment j'ai évolué de faire le rapport de ce que j'ai écrit et cette capacité ce simple fait d'avoir à reporter un par terre de personnes à quel niveau je me trouve ce que j'ai fait dans la semaine à quel niveau j'étais la semaine passée comment est-ce que j'ai progressé à développer cette motivation à moi à développer cet état d'esprit en moi qui m'a poussé à travailler encore dur et la troisième chose c'est que cet environnement a créé des retours d'expérience ou des feedbacks le fait que j'avais à présenter devant ces personnes faisant en sorte que j'étais critiqué on me pose les questions pourquoi est-ce que tu fais comme ça pourquoi tu n'as pas fait comme ça et ces critiques que je recevais ces feedbacks que je recevais était difficile des fois à entendre parce que lorsque tu as travaillé personne d'entre nous n'aime s'exposer mais ces critiques m'aidaient à voir là il fallait que je m'améliore là il fallait que je m'ajuste là il fallait que je change là il fallait que je réadapte et ça a fait en sorte que à la fin mon travail était excellent dans ces trois jours ont fait en sorte que en six mois j'ai produit ma thèse la pression que ce groupe me mettait parce qu'il fallait présenter toutes les semaines le fait que je devais reporter à des gens mon niveau d'évolution ce que j'avais fait dans la semaine et le fait que je recevais de des feedbacks des critiques qui m'aidaient à m'améliorer ont fait en sorte qu'en six mois j'ai fait ce que je n'ai pas pu faire entre en six mois c'est ainsi que ma productivité a été multiplié par six et aussi lointain que je puisse me souvenir je ne me souviens pas avoir réalisé quelque chose de véritablement significatif sans le concours d'un environnement favorable et en fait c'est de ça qu'il est question la clé la plus importante pour multiplier la productivité pas six c'est ton environnement il est même dit dans le livre des proverbes que garde ton coeur garde des pensées garde ton mental plus que tout autre chose car ta vie en dépend car des résultats en dépendent ce qui est fabuleux dans ce problème c'est que il est dit de garder ton coeur des pensées des émotions le siège de dépenser plus que ton argent lui que tu étais des relations plus que tes business plus que ta carrière pourquoi parce que ta vie en dépend celui qui a le contrôle de ton coeur a le contrôle de ta vie ce qui se passe dans des pensées va se refléter dans tes actions et dans tes résultats et pourquoi dont l'environnement est aussi important parce que l'environnement a cette capacité d'affecter des pensées qui ne sont rien d'autre que ta plus grande ressource l'environnement a cette capacité d'affecter des pensées et si ça peut affecter des pensées ça peut affecter des émotions si ça fait affecter des croyances ça peut affecter des croyances si ça peut affecter des croyances ça peut affecter ton attitude ça peut affecter ta perception ça peut affecter des actions et donc des résultats c'est pour ça que les personnes à succès ont décidé de prendre le contrôle de leur pensée en prenant contrôle de leur environnement maintenant la bonne question se poser c'est de savoir comment est ce qu'on fait pour prendre contrôle de son environnement en prenant contrôle des différentes portes par les quels notre environnement affecte de nos pensées nos que nos émotions notre mental et aujourd'hui je veux que tu retiennes deux portes la première porte c'est ce que tu vois ce que tu visionnes ce que tu expérimentes et la deuxième porte c'est ce que tu entends ce que tu écoutes ces deux portes ce que tu vois et ce que tu écoutes affecte ce qui se passe dans tes pensées affecte ton état émotionnel des croyances ton attitude ta perception des actions ta philosophie de vie et même des résultats c'est pour ça qu'il faut plus que jamais que toi et moi nous prenions le contrôle de ce qui se passe dans nos pensées en prenant le contrôle de ces deux portes ce que je vois et ce que j'entends maintenant je veux te donner cinq vérités que tu dois savoir lorsqu'il s'agit de l'environnement si tu veux véritablement que ta vie change la première vérité la suivante tu ne peux jamais exceller au delà de la qualité de ton environnement si je prends une semence de maïs et je la mets sur une table en bois elle ne produira pas de maïs si je la place sur un sol carrelé elle ne produira pas de maïs mais si je prends cette même semence et je la place dans un sol fertile elle va porter du fruit la seule chose qui a changé c'est la qualité de l'environnement et tu ne peux jamais exceller au delà de la qualité de ton environnement c'est pour ça que comme une personne à succès tu dois choisir tu dois créer un environnement propice à la vie que tu veux vivre à la vie que tu veux réaliser c'est véritablement important la deuxième vérité que je veux que tu comprennes sur l'environnement c'est ceci sans un bon environnement ton ton talent ta compétence et des capacités sont inutiles tu ne peux rien réaliser en dehors d'un bon environnement la graine a besoin du sol la graine a besoin de l'environnement il ya du potentiel dans la graine il ya du potentiel en toi tu es pétri de talent mais tu ne vas rien réaliser de significatif si tu ne décides pas quel type d'environnement est propice à ton épanouissement et de le créer dans ta vie il faut que tu le sens si je n'avais pas décidé sous le conseil de mon directeur de thèse si je n'avais pas décidé de changer d'environnement parce qu'avant je marchais avec des personnes qui n'avaient rien à voir avec le doctorat des personnes qui ne croyaient même pas à l'école des personnes qui ne croyaient même pas que c'est important de faire l'école mais lorsque je changeais d'environnement sous le conseil de mon directeur de thèse et que j'ai rejoint ce labo tout a changé dès que je trouve le bon environnement c'est devenu naturel pour moi le produit pourquoi parce que j'étais au milieu des gens qui travaillaient au milieu des gens qui étaient passionnés au milieu des gens qui progressaient au milieu des gens qui me donnaient les conseils au milieu des gens devant lesquels j'avais été appelé à faire des présentations chaque jour et ça a créé cette émulation ça a créé cette motivation et naturellement j'ai commencé à progresser lorsque tu prends une graine et tu la place dans le bon environnement ça devient naturel pour la graine de prendre ses racines de germer de pousser de croître de sortir des branches des feuilles et puis des fruits ça devient naturel on ne force rien lorsque la semence est dans son bon environnement c'est pour ça que tu as besoin du bon environnement pour pouvoir réussir sinon sans bon environnement et dont et des capacités sont inutiles la troisième vérité sur l'environnement que tu dois savoir la suivante l'environnement est plus puissant que tes pensées l'environnement est plus puissant je sais que nous vivons dans un espace ou dans un monde où on dit que non la puissance des pensées sont très c'est vrai les pensées sont très importantes c'est même ta plus grande ressource mais l'environnement est plus puissant que tes pensées des pensées ne seront que la réflexion de ton environnement ce qui se trouve dans ton environnement va se retrouver dans tes pensées la façon de penser de ton environnement ça sera ta façon de penser la façon de raisonner de ton environnement ça sera ta façon de raisonner la philosophie qui a cours dans ton environnement sera ta philosophie et lorsque je parle de l'environnement n'oubliez pas je parle de ce que tu laisses entrer dans tes pensées par ce que tu vois et par ce que tu penses tu seras tu vas toujours penser comme les personnes que tu écoutes. Tes pensées seront toujours à l'image des livres que tu lis. Tes pensées seront toujours à l'image des vidéos que tu visionnes. Tes pensées seront toujours à l'image des personnes avec lesquelles tu traînes. Parce que ce que tu entends constamment et ce que tu vois constamment affecte tes pensées. Et tes pensées vont finalement être le reflet de ce qui se passe dans ton environnement. Et ça, c'est aussi important. C'est pour ça que les personnes à succès ont décidé de prendre le contrôle de leur environnement en prenant le contrôle de ce qu'ils voient et de ce qu'ils écoutent. Sinon, ils savent que leurs pensées deviendront ce qui se passe dans leur environnement. Et c'est véritablement important pour toi de savoir ça. La quatrième vérité sur l'environnement que je veux que tu saches, c'est ceci. Tes résultats vont toujours refléter ton environnement. Tes résultats vont toujours refléter ton environnement. Si tu marches avec des personnes à succès, tu vas devenir une personne à succès sur la durée. En fait, tu auras deux choix possibles. Soit tu restes dans ce groupe de personnes à succès et auquel cas, tu vas finalement commencer à penser comme eux, réfléchir comme eux, raisonner comme eux, avoir la même attitude, agir comme eux et à la fin avoir les mêmes résultats qu'eux. Ou tu vas sortir de ce groupe. Mais si tu restes dans un groupe de personnes à succès, tu vas finir par devenir une personne extraordinaire. Et c'est la même chose. C'est pour ça qu'il est dit aussi dans le livre de la loi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Pourquoi est-ce qu'il est dit que les mauvaises compagnies, l'environnement, ceux avec qui tu traînes corrompent les bonnes meurs? Parce que l'environnement est plus puissant que les pensées. Les pensées sont le reflet de l'environnement. Et les résultats que tu auras ne seront que la réflexion de la qualité de ce que tu laisses entrer dans tes pensées par ce que tu vois et par ce que tu entends. Et ça, il faut que tu le saches. C'est que tes résultats seront le reflet de ton environnement. Et si tu veux que tes résultats changent, change ton environnement. La dernière vérité que je veux que tu saches sur l'environnement, c'est ceci. C'est que tu peux changer d'environnement. Tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas un immeuble, ni une montagne. Tu es un homme. Tu peux changer d'environnement. Parce que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser la question, mais comment est-ce que je peux changer d'environnement? Je suis au milieu des gens négatifs. Je suis au milieu des gens pessimistes. Je suis au milieu des gens qui pensent toujours négatifs. Non, tu ne peux pas changer l'environnement en essayant de changer les gens. Tu échanges ton environnement en prenant contrôle de quoi? Ce que tu vois, ce que tu entends, en choisissant et en étant intentionnel à propos des livres que tu lis, les vidéos que tu regardes, les programmes audio que tu suis, les personnes avec qui tu traînes, les nouvelles et les informations que tu suis. Tu n'écoutes pas n'importe quoi. Tu es sélectif et tu es intentionnel. Tu marches avec des personnes qui nourrissent ton esprit avec des pensées inspirantes, des informations qui t'aident à devenir meilleur. Tu lis des livres qui t'aident à devenir meilleur. Tu suis des programmes audio qui t'aident à devenir meilleur. C'est ainsi que tu décides de changer ton environnement. Tu peux être dans un environnement externe négatif, mais tu décides de manière intentionnelle que voici ce que je vais lire, voici ce que je vais visionner, voici les personnes avec lesquelles je vais traîner, voici comment je vais me comboter pour prendre le contour de ce que je vois et prendre le contour de ce que j'entends. Parce que les personnes à succès aussi vivent au milieu des gens négatifs, mais elles ont décidé de prendre le contour de leur environnement en décidant ce qu'elles laissent entrer dans leur esprit par ce qu'elles voient et par ce qu'elles entendent. Ça, c'est l'arme, la clé la plus puissante qui te permettra de multiplier ta productivité par six comme moi. Parce que ton environnement est la chose la plus importante qui peut affecter l'une des ressources les plus importantes pour celles qui sont des pensées. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès. Joé du Cameroun Ho